Musique Bienvenue, quelle joie de nous retrouver encore une fois, une semaine de plus. Merci beaucoup, Rav, d'être avec nous, de nous accorder votre temps. Tadarabha, Rav. Bienvenue, Rav, d'Av, d'Av, d'Av. Bienvenue, Rav, d'Av, 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 d'Av. Rav, d'Av, 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 d'Av. Rav, l'Av, d'Av. Rav, l'Av, d'Av. Il a écrit un livre qui s'appelle « Croire en soi ». Il a ramené, il a rapporté là-bas un Midrash qu'on connaît. Rav, d'Av, 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 d'Av. Il a raté à ses frères quand il voulait tous tuer Yosef Atchadik. Rav, il a dit à ses frères « Ne le tuez pas de vos morts. » Mettez-le dans le puits qui est là. Et lui, qu'est-ce qu'il pensait faire ? C'est qu'après, il le met dans le puits, après lui il serait revenu, il l'aurait sorti, il l'aurait sauvé comme ça. Dans le Midrash Omer, il m'a dit à ses frères « Ne le tuez pas de vos morts. » C'est que si Yosef Atchadik il savait que c'était écrit dans la Torah, que Rav, il l'a sauvé ? Si Rav, il avait su que Yosef Atchadik, qu'il avait sauvé Yosef Atchadik, alors il l'aurait pris sur ses propres épaules, Rav. Et il l'aurait ramené directement chez son père, chez Yaakov. C'est une question qui se pose, c'est bizarre, s'il savait qu'on allait écrire ça sur lui, alors il allait faire ça. Alors on dirait que c'est de l'orgueil, alors quoi, tu sais qu'on parle de toi, tu te mets en action ? C'est comme si Dieu préserve, on est en train de dire, voilà, du fait qu'il sait qu'on parle de lui dans la Torah, il aurait fait encore un truc encore plus grand pour... Je vous préserve de penser comme ça. Je vous préserve de penser comme ça. Le Rabbi de Gour, il répond à cette question. C'est pas une question de ce qu'ils écrivent sur lui, qu'ils n'écrivent pas sur lui, qu'il ne s'agissait pas de ça. Il voulait le sauver, véritablement. Alors c'est quoi maintenant l'étonnement, c'est quoi l'intention de ce midrash ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? C'est quoi le message ? L'explication de ce midrash, c'est qu'il veut nous dire qu'il n'a pas eu foi en lui-même. Le midrash est écrit que ça. Le midrash est juste que s'il avait su qu'on allait écrire dans la Torah qu'il allait sauver le Seuf Astadik, alors il aurait pris le Seuf sur ses épaules et lui aurait ramené chez son père. C'est ce qu'il écrit dans le midrash. L'intention de ce midrash là, le message que ce midrash nous donne, c'est pas pour nous dire maintenant que Yorouven il aurait eu... Développer une pensée d'orgueil ou autre, c'est l'intérieur des choses. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là ? Il n'a pas eu foi en lui-même. Il a pensé, si je dis à mes frères, jetez-le dans le puits, ils vont m'écouter. Mais si je l'avais pris moi directement sur mes épaules, ils n'auraient pas été d'accord. Il n'a pas eu foi en lui-même. Il n'a pas eu foi en lui-même. S'il avait fait ça qu'il avait pris Yorouven sur ses épaules, il a dit moi je me récule, je suis responsable de lui. C'était lui l'aîné. Il n'aurait rien à faire, il aurait pris Yorouven, il n'aurait rien à faire de tout ce que les autres ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire, ce que mes frères ils peuvent... Ce n'est pas mon problème, moi je fais ce que j'ai à faire. Et ça maintenant, d'ici on apprend pour nous, c'est le but. Si on avait eu la foi en nous-mêmes, on aurait pris chaque juif. On l'aurait mis sur nos épaules. Et on l'aurait ramené à notre Père qui est aussi à HaShem. On l'aurait fait revenir, On aurait tout fait pour. On l'aurait pris pour lui. On l'aurait fait tout ce qui est possible. On lui parlait, on l'aurait aidé, on l'aurait tout fait ce qui est possible. On l'aurait appris et le renseigner. L'essentiel c'est qu'on puisse le ramener à notre Père qui est aussi à HaShem, qu'on puisse ramener cet enfant à HaShem. Et c'est ça qu'il y a écrit dans la Torah, que Reuven a dit, comment est-ce que moi je vais retourner chez mon Père et que l'enfant ne sera pas avec moi? Mon Père dit, On l'aurait dit, On leur dit, On leur dit, On leur dit, et nos maîtres de l'orbeigny disent que c'est exactement ce que chacun doit se dire comment je vais arriver à 120 ans devant h&m et que maintenant à ce moment là j'aurais pas ramené les enfants d'h&m devant h&m à la fin d'année au type de sabbath à matthé à cabana alcool et h&m a gratifié ce shabbat de comprendre que ce qui est dit là bas dans le chômage c'est pour chaque juif que ça a été dit ça sera écrit dans le chômage tu as sauvé ce juif tu seras écrit sur toi tu as sauvé cette personne et tu vas te dire mais pourquoi je n'ai pas pris sur mes épaules pourquoi j'ai pas cru que j'aurais pu en sauver plus il y en a la ciliothèque l'achat c'est l'automne et audio des gants auto mais mais elle a déjà créé la haza qu'il n'est pas l'un collier au mal à mais de ça je me suis renforcé de prier chaque jour pour le pape d'israël mais de faire et de faire et de faire aussi j'ai pris sur moi donc je me suis renforcé dans la prière aussi de me renforcer dans toutes les actions possibles de diffusion on est on est dans une génération qu'il n'y a jamais eu auparavant il y a des livres il y a des livrets des disques des disques de diffusés aujourd'hui c'est tellement facile de se procurer du contenu de le donner aux autres tu as sauvé un tel et un tel alors pourquoi tu n'as pas fait pourquoi pourquoi ne pas faire aujourd'hui qu'on n'est pas ce regret il faut se renforcer dans la diffusion et dans la prière alors tout de suite on passe aux questions comme vous le savez vous avez vos questions diffusées autour de vous partagez et on est vos questions qu'on attend avec impatience d'achem alors première question de cette émission dans la guimara rabia qui va dit hachem et le migwe d'israël c'est une notion qui est sûrement très profonde ilan quand je vais au migwe je fais sans conscience réellement quand pouvez-vous nous partager quelques notions sur le migwe et les intentions à avoir quand on se trompe merci c'est une question de la guimara rabia qui va dit qu'est-ce 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 qu'on est un homme qui va rentrer donc dénudé dans le dans le dans le milieu c'est quoi le fait de la bassesse angéria je suis rien et donc entièrement un cheveu qui ne rentre pas sous l'eau la table le migwe n'est pas valable coulo les autres vêtements donc on a rentré entièrement dans le migwe et à cabana je n'ai pas l'intention à avoir qu'on est obligé d'avoir et que sinon si on ne l'a pas c'est comme si on avait on s'était pas trempé c'est d'avoir l'intention d'être purifié de toutes les impuretés c'est la l'intention la plus basique on nommaitre il dit ce que les zoos du migwe proviennent depuis les zoos depuis bérechit c'est écrit là bas dans bérechit que le souffle divin il planait au dessus de l'eau c'est là basique c'est l'intention d'être il y a des gens qui se trouvent dans l'eau il est donc il inspire, il rentre sous l'eau, il expire l'air qu'il y a en lui et quand il sort de l'eau, là il inspire le roi, le souffle divin qui flotte au dessus de l'eau l'orgueil, on sait que c'est par rapport au souffle c'est écrit un souffle élevé le mauvais penchant il s'appelle aussi le roi, le souffle c'est écrit Paul Serra, un souffle de folie, avant de folie la débauche aussi c'est apparenté au souffle, au vent c'est écrit un vent de débauche il y a des vents, des souffles qui vont s'attacher à l'homme qui ne sont pas des souffles positifs on ne peut pas les voir avec nos yeux mais quand il rentre maintenant sous l'eau le souffle il ne peut pas tenir sous l'eau, donc il s'en va et donc il sort de soi tous les mauvais vents et on a le mérite de recevoir donc un souffle, un souffle divin est-ce que c'est un souffle ? c'est un souffle ? c'est un souffle ? c'est un souffle ? d'accord, ça c'est quoi qu'il arrive ? c'est bien d'y penser, mais en tout cas quoi qu'il arrive même sans y penser, c'est ce qui se passe naturellement c'est un souffle, c'est un souffle, c'est un souffle que tout le monde doit avoir ? c'est un souffle c'est un souffle c'est un souffle ça c'est des intentions précises spécifiques ? c'est un souffle il peut se tremper en ayant la pensée qu'il va recevoir la sainteté de la Torah de la sainteté de la Torah de la Gdusha de la Gdusha de la Gdusha de se rapprocher de la Gdusha avant Gdusha de penser qu'on reçoit la sainteté du Shabbat il y a un souffle 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 vendredi, il y a l'intention de retirer de soi tous les vêtements sales qui proviennent du vêtement de la semaine et il y a un souffle c'est la première fois où je me trompe la salle il y a un souffle le Shabbat et la deuxième fois où je me trompe devant l'intention de penser que je reçois sur moi l'âme supérieure qu'on reçoit au Shabbat il y a un peu il y a un peu prié des prières sous l'eau il y a un peu il y a un souffle 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 donc quand on est sous l'eau en pensée c'est bien aussi de faire des frères je me trompe il y a un souffle il y a un souffle qui a dit il y a un souffle il y a un souffle qui a un souffle en pensée quand on est sous l'eau on pense à des gens qui ont des délivrances Je me rappelle justement que le Rav Il avait dit que le Bal Shem Tov Quand il voulait des délivrances, des miracles Il allait sous l'eau Et donc c'est le Bal Shem Tov Il allait dans le miguet Et sous l'eau en pensée d'avoir des prières Pour pouvoir avoir des grandes délivrances Dans ta chambre Ok Toda Raba Alors autre question Donc toujours la suite de la question Il y a une suite Je vais devoir écrire la suite de la question Est-il conseillé d'aller plusieurs fois par jour au miguet Pour un homme S'il sent que le Yetserara se renforce Sur lui Malgré une immersion par jour Aïm arabe Mais il y a etz La lachet Les gvarim La lachet Kama pa'amim beum La miguet Il m'a benada Margish A Yetserara La mroch Outaval Midgaber Pa'am Kilo Ou achsa pa'am Ou margish A'dayn Yess Yedgabrut Aïm Zé C'est teuf La lachet Kama S'il 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 s'il... Il y avait des tzadikim qui allaient plusieurs fois par jour au mikveh. Nous on va une fois par jour, mais c'est suffisant. Ça par contre de faire plusieurs heures pour dépasser son voie de chance, ça il faut le faire. De faire encore une heure, que de faire encore une fois que je me trompe et que je me trompe, ça on peut le faire. C'est pas forcément recommandé. Est-ce qu'il y a des moments, Rav, particulièrement où il faut aller au mikveh ? Est-ce qu'il y a des moments propices ? Ou en dehors du vendredi ? Est-ce qu'il y a des moments où il faut aller au mikveh ? Les femmes, concernant les femmes, elles sont obligées au mikveh. Ça c'est d'après la Torah, c'est une obligation. Pour les hommes, c'est de la chassidout, c'est une mesure de piété. Celui qui peut aller au mikveh avant la prière, ça lui est considéré comme s'il avait jeûné le jour même. Mais si maintenant il ne peut pas avant la prière, qu'il est après la prière, c'est aussi bien. Il marche bien d'ailleurs. Il a dit le jour de Rosh Kodesh qu'on est obligé de se tremper au mikveh avant la prière. L'histoire, elle s'est passée comme ça. Raminathan, il a croisé Raminahban avant la prière de Rosh Kodesh. Et Raminahban, il a demandé à Raminathan, est-ce que tu t'es tremper au mikveh ? Et Raminathan, il a dit, je vais me tremper après la prière. Et Raminahban, il a dit à Raminathan, à Rosh Kodesh on est obligé de se tremper avant la prière. Il n'a pas écrit là-bas, il a dit à Rosh Kodesh. Il n'a pas écrit là-bas une explication. C'est très simple. Nous, Rosh Kodesh, comme Rosh Kodesh, comme Rosh Kodesh. Même Rosh Kodesh, c'est que ça s'appelle Rosh Kodesh ? Il n'a pas écrit là-bas. 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 Il n'a pas écrit là-bas, il n'a pas écrit là-bas. Il n'a pas écrit là-bas. Ok, l'histoire-bas, c'est pour l'amener. L'amour... Bonne soirée ! C'est Matfilin ? Ah Matfilin ! Non moi je crois que c'est... Ah ça va ! Je suis là, je suis là ! Ah ça va, c'est Matfilin Mais c'est à l'arrivée Oh mais c'est à l'arrivée C'est à l'arrivée C'est à l'arrivée C'est à l'arrivée Ah c'est à l'arrivée C'est à l'arrivée Donc ok, donc on peut Donc on va se redacher Mais j'ai aussi entendu Rav Avant Moussaf J'ai entendu aussi à Shabbat J'ai entendu avant Shabbat J'ai aussi entendu qu'avant Moussaf Il faut se tremper C'est Matfilin Moussaf C'est Matfilin C'est Matfilin C'est Matfilin C'est Matfilin Elle est assis pour Kachaya Rav C'est l'histoire Mais il y a un autre C'est Matfilin Donc ouais, l'essentiel c'est ça Maintenant autre chose Rav, quand vous dites que c'est bien De se tremper avant la tefillin Et que c'est considéré comme jeune Les gars m'aïnènent овой le roche nous nous avons dit le roche chodesh Rosh Chodesh et Rosh Chana, là on est obligé de se tromper avant Et tous les autres jours, si on peut se tromper avant et après, c'est une bonne chose Et si ce n'est pas possible, non Ok, donc Rosh Chodesh et Rosh Chodesh, on se trompe avant et après C'est évident que Rosh Chodesh est pris honnête Mais c'est sûr qu'il a croisé Rosh Chodesh avant et après Et il lui pose la question Il a été tromper Et il a dit à Rosh Chodesh, on est obligé Moi ce que Rabin Arpani l'a dit Non est simple Ok, Raveschia, comme ça, puisqu'on parle de ce sujet Que chez Rosh Chodesh, on a dit qu'on 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 a dit Je me suis dit qu'il a dit qu'il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'on a dit qu'il 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 a dit qu' D'après le Zohar, on peut, d'après le Zohar, on n'a pas le droit de manger avant la Tfilah, quoi, l'Ifna Tfilah. D'après le Zohar, c'est interdit de manger à partir de la nuit jusqu'à la prière. Mais Nathan, il écrit que ça, ça lui est considéré comme un jeune. Alors, il dit que c'est un homme qui sait que maintenant, s'il ne va pas boire, alors qu'il va s'endormir, alors qu'il boive. Mais vous savez que quand vous avez le Zohar, c'est un peu le maïm ? Donc ce que le Zohar dit, c'est même de l'eau. D'après le Zohar, on peut boire et manger jusqu'à l'aube. Il y a des jours où c'est très facile de ne pas manger pendant la nuit jusqu'à la prière. Donc on le fait comme un jeune. Mais il y a des jours où c'est difficile. Mais il y a des jours où c'est difficile. Alors on va d'après l'Allah, d'après l'Allah jusqu'à l'Amouda Shachar. Qui est-ce qui se passe maintenant à l'Ambouda Shachar ? Qui est-ce qui se passe, il y a des jours où c'est difficile. Il a dit de manière explicite Il a dit sur lui-même Qu'il était très malade Et évidemment que dans son cas lui Il aurait eu le droit de boire ou de manger Il a dit qu'il n'a jamais bu avant la prière Un chassid authentique Un chassid boislam authentique Après Abouda Chahar Avant la prière Un vrai chassid boislam Il ne boit pas Il ne mange pas Rien du tout Merci pour votre explication Autre question Rav Comment doit-on travailler sur soi Quand on sait ce qu'il faut faire Mais qu'on n'arrive pas à le faire J'ai l'impression que quoi que je fasse Je n'arrive pas à me rapprocher d'Hachem Malgré la pratique quotidienne Je n'ai pas de problème Qu'en pensez-vous ? Rav Comment on doit-on travailler sur nous ? Quand on sait ce qu'on doit-on faire Et qu'on sait ce qu'on doit-on faire C'est deux questions Ça c'est deux questions en fait Ok C'est deux questions La réchona Comment on travaille sur soi Quand on sait ce qu'il faut faire Mais qu'on n'arrive pas à le faire La réchona Première des choses On sourit Chaque chose quand même Il n'a pas pris suffisamment Pour l'obtenir Alors il n'arrivera pas à le faire Raminathan de Breslav nous a dit Nous dit Raminathan Là où je vois un manque Soit que les personnes n'ont pas du tout prié dessus Soit qu'ils n'ont pas prié suffisamment Un peu Raminathan il a témoigné sur lui-même Pourquoi est-ce qu'à la fin de ma vie Tout fonctionnait pour moi comme je voulais Parce que j'ai prié de nombreuses fois Sur tout le sujet de ma vie Toute ma vie j'ai prié Priez, priez, priez Sous-entendu que toute sa vie Ça n'allait pas comme il voulait C'est juste à la fin de sa vie Qu'il a terminé que ça a fonctionné C'est une discussion de Raminathan Des parles de Raminathan de Breslav Même moi qui suis petit Nous dit le Rav Tout le sujet sur lequel j'ai prié Jour après jour Ça devient de plus en plus facile Parce que sur chaque jour On prie On multiplie nos prières C'est pourquoi le conseil Un bon conseil c'est de priez Et tout le jour c'est faire L'écouter de Filotte C'est un très bon conseil Autre question J'ai l'impression que quoi que je fasse Je n'arrive pas à me rapprocher d'Hachem Malgré la pratique quotidienne de l'Ordie Qu'en pensez-vous ? J'ai dit et je répète encore Si un homme ne prend pas une seule chose Qui ne prend pas une seule chose Et qui prie dessus Une demi-heure par jour Moi aussi J'aurais pas changé Et personne ne changerait Sans se prendre C'est uniquement quand j'ai pris des choses Et que j'ai prié dessus Jour après jour Sur une chose En particulier Plusieurs mois Alors j'ai commencé à voir que Oui j'ai avancé Maintenant on vient de le dire Tout ce qui manque C'est soit qu'on n'a pas pris suffisamment Ou ce qu'on n'a pas pris du tout L'un ou l'autre On n'a pas pris du tout Ou pas suffisamment Tout d'abord Prenez monsieur Une chose en particulier Et Et comment la guide à la benadam Chez Omer As-Besed Et comment la m'a dit Est-ce qu'on n'a pas pris du tout Est-ce qu'on n'a pas pris du tout C'est pas possible de ne pas être dans la joie C'est pas possible La tristesse ça revient à faire d'idolâtrie Donc c'est travailler sur ça en priorité Les exames ils doivent prier pour la protection du jour Il y a beaucoup beaucoup de travail Dans ta chaîne Ok Alors Bonjour Quelques questions d'ordre médical Shalom Kamachelot Les noces A briout Quelle est la signification D'un panari Sur le pied droit Au pouce s'il vous plaît J'en viens le mot panari En anglais Y a-t-il une réparation particulière Pour les mots de dos D'autant aller voir un médecin dans tous les cas Surtout quand on voit ce qu'ils font Et qu'on leur fait plus confiance Merci beaucoup Ok Donc je vais vous faire graber A-t-il une récente Chez la réchante Ma Amash Ma Ma Messer Chez Mi Chez Kibel A-z-n-e 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 Panari A-z-a-z-ah-z-e A-z-n-e Mi Chou So'el Yesh-lo Ba Ba Regel Eh Y a-mien Chez-lo sur l'agrout l'agroutel où on a boulanger alors cela a estava ci perdedans mais c'était bien c'était 録 car et ça se passe par la règle de la règle de la règle de la règle la règle c'est l'émonna les gens sont l'émonna les pieds sont l'émonna on va toujours dire précisément c'est quoi le message de l'endroit en question mais ce qui marche à 100% c'est de faire le loi du remerciement qui existe en français vous étudiez le livret loi du remerciement et vous l'accomplissez tel qu'il est écrit après le graphe ça marche à 100% il y a des choses qui nous sont faciles de savoir il y a des choses qui sont plus difficiles il y a des choses qui sont plus difficiles le fait que maintenant vous allez faire que la personne va finalement faire un travail pour se réjouir de son épreuve c'est déjà ça t'échouva par rapport à sa réparation ok tout à l'arbre il y a une réparation particulière pour les mots d'odo il y a des choses qui sont plus difficiles c'est déjà écrit dans le franarour quand on dit modim dans la mida on doit se prosterner il faut pas se prosterner un petit peu il faut vraiment se prosterner jusqu'au nombril jusqu'au nombril on doit se prosterner la tête jusqu'à l'auteur du nombril il y a des choses qui sont plus difficiles même les même ceux qui sont en bonne santé il faut le fattener maintenant pour rester en bonne santé sinon la sénagra je suis en amour comme ça je suis en amour tout ce qui concerne le dos c'est la gaava il faut étudier le conte de Rabi Nachman le conte numéro 6 du roi humble une bonne guérison pour vous qui posez la question alors ok maintenant autre chose là doit-on aller voir un médecin dans tous les cas surtout quand on voit ce qu'ils font et qu'on ne leur fait plus confiance merci beaucoup Aïm, Tzarich, la léchet, le refait le cholmikré et le roi nous aussi nous sommes en amour et nous nous sommes en amour et nous nous sommes en amour merci il y a deux possibilités soit on va voir le médecin avant et on fait là-bas un pigeon avant d'aller voir le médecin déjà on peut faire un pigeon un rachat de l'âme c'est d'accord qui s'appelle le rachat de l'âme ou alors on fait une bonne des doutes c'est 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 une bonne des doutes et on va voir le médecin qui guérit toute chair HM soit on va voir le médecin avant d'aller voir le médecin et on va voir le médecin ah Ah ce qu'on fait au pijon s'informer le rachat d'âme OK voilà donc on fait donc un pigeon avant d'aller voir le médecin soit maintenant on a possible d'aller voir directement HM pour nos problèmes voilà vous allez votre réponse je vous souhaite le vert d'art Ok, alors là, question Raverevtov, en ce moment il y a un phénomène qu'on voit de partout dans les médias ils encouragent les enfants à choisir leur sexe via une intervention médicale pour devenir des transsexuels ou changer de côté quoi il y a même des écoles qui organisent des interventions pour faire la promotion de cela, pour éduquer les enfants à ne pas juger ce genre de comportement Qu'en pensez-vous ? Que devons-nous faire ? Ils encouragent à dire aux enfants, assumer ce que vous avez envie d'être on n'a pas à juger, etc. Alors, Rav, il y a une tauxpare 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 chamoura biauter, qui est maintenant on voit dans la médias et aussi, ce n'est pas dans les bâtiments, ils n'ontont l'opération pour les enfants maintenant, c'est ce qui se passe, ils n'ontont pour les enfants, ils n'ontont pour les enfants, c'est-à-dire qu'à-dire 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 qu'ils sont les enfants, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas à dire qu'à-dire qu'ils n'ont pas les enfants qui sont les enfants qui sont les enfants J'ai appris là-bas que les enfants... Ah, il a dit qu'il a entendu qu'il y a des enfants qui apprennent, qui étudient avec des non-juifs. On m'a demandé de faire une dracha. J'ai pleuré à chaudes larmes. Comment on a pu faire ces mélanges-là ? Un enfant juif, il est mélangé avec des non-juifs, et une juive, elle est mélangé avec des non-juifs, et du coup ça m'entraînait des... C'est sûr qu'il va y avoir de la détérioration, c'est sûr qu'il va y avoir de la simulation. J'ai pleuré maintenant à chaudes larmes. On m'a dit que ça coûte beaucoup d'argent maintenant d'envoyer dans les écoles juives. Soit tu les envoies dans les écoles juives, soit maintenant tu viens en Israël rapidement. On m'a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il... C'est c'à. Proteste nos respecter ton Il fait des « Alors qu'il s'astrow que tu tiens comme ça... Tu puedes ce sais tu n'agues... À quel ogóle, il t' Squeと思います Elle se sait qu'il souvent, non c'est mon Oubachar, on a été neutralisé ! Aïe 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 ! Il y avait même une neutralité, qu'on pouvait choisir d'être neutre ! Aïe 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 ! On peut faire un jour de jeûne pour ce problème ! C'est plus la chouette ! C'est plus la chouette ! Je demande à chacun ! Chacun demande maître du monde, chaque jour. Répétez-moi, maître du monde, aie pitié de nous. Fais venir ma chère Ben David, dans la miséricorde, sans guerre, sans souffrance, et rapidement. Et de répéter en terre, de répéter ça toute la journée. Chaque jour, demandez à Hachem, on est obligé. On doit demander maintenant, jour et nuit, que ma chère y vienne. Avant que le monde arrive à un dépôt de bilan très très grand. Il est déjà arrivé, le monde est déjà arrivé au maximum du dépôt de bilan possible. Maintenant que j'ai entendu ça, j'ai plus la force de continuer le cours. Comment on peut entendre ce qui se passe dans le peuple d'Israël ? Il faut se renforcer, puis il y aura une demi-heure pour le peuple d'Israël, pour qu'il fasse ce que tu vas. Et de supplier pour que ma chère y vienne. Et de supplier pour que ma chère y vienne. Maître du monde, c'est que ma chère y vienne. Maître du monde, c'est que ma chère y vienne. Et de supplier pour que ma chère y vienne. Il faut se renforcer, et de supplier pour que ma chère y vienne. Les parents, ils ont perdu le contrôle sur leurs enfants. Comment c'est catastrophique. Si vous béniez tous. Que tout le monde est arrivé de près pour le peuple d'Israël. Que tout le monde est arrivé de près toute la journée pour que ma chère y vienne. Et que ce soit inventé la chère, que ma chère y vienne. Et que, c'est, ça règle tout, ça règle tout. Et que, c'est, 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 ça règle tout.